... Donc, ça se passe là toujours, dans l'action, demain, ça n'existe pas. Ça veut dire que la peur est toujours là, en fait. On a peur de tout le temps des choses, c'est ça que tu veux dire ? Oui. C'est à dire que c'est au moment présent, on les en a tous. On est d'accord. Il y a quelqu'un qui a un peu de rien. L'idée, c'est que tu vois, on vit dans un monde. On est pas des amis. Je suis pas très pas vous. Pourquoi on a peur ? C'est la peur, c'est une projection. C'est une projection. C'est une projection. C'est la projection de ce qui nous arrivera. Donc, on a cette idée, cette pensée-là, qui projette quelque chose, et ça nous fait réagir dans un sentiment de peur que quelque chose va m'arriver. Donc, si tu n'as pas cette projection, il n'y a pas la peur. La peur, c'est toi-même qui le fais. Alors, parce que tu peux arrêter de projeter. Et tu seras là. Tu vois ? Et ça, c'est possible. Si tu acceptes de voir qu'est-ce que tu fais, quelle projection, la projection de ta peur, cette peur que tu es là, ce moment où ça se vide, il faut que tu le regardes. Tu acceptes de voir cette peur. Pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Juste accepter de le voir, d'accepter de l'accueillir, comme le cafard, tu l'accueilles, sans mettre le pied dessus. Tu n'as pas le pied dessus. Tu l'accueilles. Tu vois ? Et tu regardes. Tu vois ? Tu vois le cafard tel qu'il est. Tu ne dis pas que c'est vilain ou c'est joli. Tu acceptes. Et ta peur, c'est pareil. Tu lui demandes s'il veut quelque chose, sinon, après, tu dis, il ne le peut pas. Et tu vois, si nous savons regarder nos peurs de cette manière-là, eh bien, il y a juste la joie qui serait là. Parce que la peur t'empêche d'être rationnel. Tu ne peux pas être libre, être joyeux, tant qu'il y a ce sentiment de peur. C'est impossible. Parce que la peur te tétanise. Et tu es occupé avec ta peur. Quelqu'un qui a peur, tu crois qu'il peut aimer quelqu'un d'autre ? Il est occupé avec sa priorité. Il n'a rien à voir avec l'autre. Il dit, excuse-moi, je suis occupé là. J'ai avec ma peur, j'ai avec mes histoires là. Tu sais, laisse-moi tranquille. Tu vois ? Et je t'aimerais appris quand j'aurai le temps. Donc, il faut que tu sois libre de cette peur à 100%. Et c'est ça, notre problème dans cette société, c'est que comme nous ne sommes pas libres, comme nous avons tout le temps peur, alors nous ne savons même pas c'est quoi aimer. Nous savons c'est quoi ? Quand quelqu'un vient nous aimer, on attend que quelqu'un vienne nous aimer. Et là, on aime bien. On aime bien vivre. Parce que ça atténue la peur, ça atténue tout. Et puis on rentre dans une zone de confort, on s'endort, et puis il y a quelque chose qui arrive, on est malheureux. On est comme un yo-yo. Moi je dis, vis la vie sans être un yo-yo, sans être un coup joyeux, sans être un coup malheureux. Sache que ce que tu es n'est pas un sentiment. Le sentiment, c'est ce qui se passe quand tu réagis aux choses. Mais ce que tu es n'est pas un sentiment. Tes émotions, ça se passe en soi. Mais si tu sais les regarder, tu vois tout de suite la stupidité de tout ça. C'est dur, c'est dur à faire. Ça se détache aussi, on fait une personne pour regarder les émotions. C'est comme si on vivait dans un film, dans une pièce de théâtre, on avait tous des masques et des rôles. Et en fait, il faut apprendre à sortir de ce rôle qu'on s'est construit. Exactement. Faire tomber les masques et juste prendre conscience de ce qui se passe pour nous. Exactement. Voilà. Bravo. C'est pour ça que je n'ai pas l'air qu'on s'envoie. Pour pouvoir ensuite enlever, quand on enlève le masque, on nous l'a collé bien longtemps. Je crois que quand on va l'enlever, on enlève l'autre aussi. C'est pour ça. Si je ne mets pas ce masque-là pour enlever l'autre, c'est artificiel. Mais là, ça va nous aider à enlever l'autre masque qu'on avait depuis longtemps. Les écrivains, hein ? Ça vous parle de tout ça ? Ah oui, vraiment. C'est pour ça, il y a une réaction aujourd'hui. Tu crois, tu vois, quand on croit comme ça ensemble, on est en train de, si tu veux, on est en train de s'élever. Parce qu'il y a des compréhensions qui sortent étrangement de son sentier battu. Tu sais, nous sommes, l'humanité, qui avons, qui sommes dans un courant, le courant de l'humanité. Tu sais, tout le monde coule dans un courant. Et le courant, il est très fort, parce qu'il t'envoie. Depuis Tchéti, qu'on s'entend, qu'il t'envoie, il faut réussir, il faut avoir des choses. Et toute l'humanité court comme ça. Et là, quand on cause comme ça, on est en train d'essayer de se mettre à contre-courant de l'humanité. Toutes tes pensées ne suivent pas ce que l'humanité, tout ce que tu as toujours connu, tout d'un coup, tu te dis, waouh, waouh, c'est beau parce que tu arrêtes d'être emporté. Donc tu vois quelque chose qui est, quelque chose que tu n'as jamais vraiment expérimenté. Mais là, quand tu vois ça, tu sais, tu sais au fond de toi, que tu es sur la force humaine. Oui. Hein ? Parce que tu vois, la vérité, on l'a tous en nous. Et il n'y a personne qui peut te la dire, la vérité. Ni moi, ni Jésus-Christ, même Dieu, il ne peut pas te dire la vérité. Ok ? Ce que tu dois comprendre, que cette vérité, elle n'est pas à toi, ni à moi, ni à elle. Elle est quelque chose qui est là. Et il faut que tu rentres en contact avec. Et quand tu es en contact avec ça, tu sais. Tu sais, tu n'as plus besoin de prouver à personne. Parce qu'on n'est pas là pour se dire comment tu devrais être. Tu comprends ? Il n'y a que toi qui te fais ça. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il n'y a personne sur la planète qui devrait venir te dire qu'est-ce que tu dois faire. Ce serait catastrophique. Et c'est ce qui se passe, d'ailleurs. Tu regardes bien, tout le monde te dit quoi faire. Et tout le monde, tout le monde, toute ta vie, regarde bien, tu verras. Tout le monde te dit quoi faire. Mais personne ne sait quoi faire. Le coup, la question que je me pose, c'est est-ce que la zone libre, c'est là où on ne ressent plus de souffrance ? La zone libre, oui. C'est-à-dire que tu... Enfin, c'est une métaphore. Mais une zone libre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es libre de toutes tes tracasseries. Et tu n'en as fort. Tu ne peux pas en mener dans cette zone de tranquillité où il y a un paix, quelque chose, qui ne correspond pas à la tranquillité. Donc, c'est une zone qui est libre de toute tracasserie, de tout ce que tu as dans ta tête. Et tu dois aller dans cette zone pour pouvoir apprécier ce moment où tu es libre de tout ce que tu as pu savoir. Donc, il faut que tu abandonnes des choses pour entrer dans cette zone. Ça veut dire que, tu vois, ce qu'on appelle, nous, le silence. Tu sais, on a entendu parler, le silence, la paix. C'est une zone où il y a un silence. Ça veut dire que il n'y a plus... La pensée ne résonne plus. Où tu regardes la pensée et tu la vois passer, mais elle ne t'imparte plus. Parce que tu es dans ce sanctuaire, ce fond intérieur que tu es, et personne, rien ne t'atteint. Mais les choses se passent. Le monde est là. La misère du monde est là. Les pensées sont là. Mais elles ne te touchent plus. Parce que tu es capable de les voir. Tu es observateur. Et s'il n'y a pas d'observateur, alors tu vas être impacté. Et qui sera impacté ? Eh bien, c'est cette zone qui n'a plus d'observateur. Alors, pour voir la vie, il faut toujours observer, comme tu disais, être acteur dans un cinéma, ne pas jouer dans le cinéma, mais être observateur, être témoin de tout ce qui se passe. Et ce témoin-là, c'est l'intelligence. C'est ça, l'intelligence. C'est ce que tu es, ça. Tu es de l'intelligence. Nous sommes chacun d'entre nous capables de mettre de l'ombre là-dedans. Et il faut qu'il y ait de l'ombre pour que tu puisses être fiable avec toi-même, que tu puisses être clair dans ta tête, qu'il n'y a pas quelque chose qui vient te brouiller la tête. Et c'est ça, se libérer de tout ce qui nous empêche de voir, c'est se libérer de ce qu'on appelle l'image que je me suis faite de moi-même. Et que je me suis faite de moi-même parce que j'ai besoin de l'autre qui me reconnaisse à travers l'image que je donne. Et si il n'y a pas reconnaissance, je suis blessé. Si tu ne me reconnais pas après tout ce que j'ai fait pour toi, ben je suis en colère. C'est pas vrai ? Parce que je me suis donné tant de peine à être ce que tu veux. Tu vois ? J'étais pas vrai, mais tu m'as pas répondu. Donc je suis blessé. C'est ça notre problème. Ce que nous voulons être, ce que l'autre veut. Mais tu n'es pas là pour faire ça. Tu es là pour être toi-même. On n'est pas là pour plaire à quelqu'un. Chacun a ses problèmes. Et chacun doit vivre ses problèmes. Chacun doit accepter ses problèmes. Mais pas te demander de venir le sauver. Et comment on l'aimait en pratique maintenant ? Quoi des problèmes ? Oui, c'est ça que tu viens de dire. Un seul livre ? Non, c'est ça. Un préalable. Oui, d'oublier, d'abandonner ton égo. Renoncer. Renoncer à ce qui t'empêche de pouvoir être dans cette zone libre-là. Oui, c'est ça. Dans cette zone où il n'y a pas de tracasserie. Renoncer au plaisir que ça te donne d'avoir une reconnaissance. D'être quelqu'un. Renoncer à la vie que tu aimerais avoir. En fait... De venir en Inde, quoi. En fait, je me demande est-ce que ça veut dire... Parce que s'il faut être observateur, vous allez donner l'image d'être spectateur mais ne pas entrer dans... La pièce du théâtre, c'est ce que j'ai compris. Alors du coup, est-ce qu'il ne faut plus réagir à toutes ces injustices ? Parce que finalement, ce sont des représentations aussi. Les injustices. Enfin, du coup, tout ce qui pourrait... On pense qu'ils existent, ce sont des représentations. mais comment ne pas être frustrés d'être passifs ? Parce qu'on peut aussi tomber dans cette frustration. Alors, si tu es observateur, j'ai compris ce que tu voulais dire, si tu es observateur et que tu vois ce qui se passe en Ukraine... Il n'y a pas besoin de prendre l'exemple extrême avant... Non, mais je prends un exemple extrême parce que quand tu es observateur, tu n'es pas seulement observateur de ta famille, des gens qui se t'entourent, mais tu es un observateur de la globalité. Parce que ce qui se passe à l'extérieur de ta peau, c'est toi. C'est ce que tu es. Ce sont toutes les pensées de l'humanité que tu as puisées dedans pour être ce que tu es. Donc, il faut observateur de ça. Et regarde que là-bas, il y a des guerres, il y a des gens qui veulent de faim. Et accepte, accepte de voir ce qui se passe sans juger. OK ? À ce moment-là, quand tu ne juges pas, il y a une intelligence qui va réagir. Tu vois ? Mais si tu me dis « Je veux réagir parce que je ne suis pas contente », alors celui qui va réagir, c'est l'ego. Parce que l'ego, il n'est pas content. Par exemple, les gens qui veulent, parce que moi, je fais partie d'un... Enfin, je veux créer un mouvement avec une fille à l'université, on veut agir pour l'écologie. Finalement, il n'y a rien au niveau de l'ego. Je ne pense pas être... Comment dire ? Je ne sais pas, je ne suis pas la nature, je ne suis pas la planète et pourtant, j'agis pour une entité pour l'écologie. Oui, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais en fait pour dire que tu agis à cette écologie ? Il existe des acteurs et c'est un fait de la société. Toi, comme toi, qu'est-ce que tu fais pour agir à cette écologie ? dans ta vie ? Si ça vit tout ça. Des petites choses, par exemple. Je ne pense pas... Enfin, très honnêtement, je ne pense pas que les gens qui vivent comme nous, qu'on pollue énormément, je ne le crois pas. Je pense que les gros polluaires sont les industries. Tu ne penses pas aussi, tu es polluée aussi ? Oui, c'est vrai, mais peut-être pas... des pays qui viennent de la France du Sud ou que des fois, ça vient de... Je ne sais pas, de Chine encore. Mais ici, il y a aussi... Tu dois en place, tu vois ? Bien sûr, mais quand tu fais partie du système, tu achètes... Tu achètes... Oui, mais tu dis que tu veux créer un groupe de l'écologie. Donc, je pense qu'avant de créer quelque chose, il faut commencer à faire les choses par soi-même. Tu vois ? On ne va pas changer la planète en pensant « je vais créer un groupe, je vais faire ça, je vais... » En fait, tu sais pas que tu dois commencer à faire les choses petit à petit. Une chose très con, quand tu laves ta vaisselle, déjà, tu fermes les robinets et tu savantes ton assiette et tu fermes les robinets, tu ne laisses pas couler l'eau. Tu vois ? C'est des actions en fait, petites, qui vont faire changer les choses. Mais moi aussi, je pense que... En fait, tu es en train de dire que ce n'est pas le monde qui doit être changé, c'est toi qui dois changer. Bah oui, tout à fait. C'est l'action de soi qui change. Je ne peux pas changer la planète, je ne peux pas dire, en fait, je ne peux pas me laisser moi-même, tous les gens dire « Ah, les pauvres ukrainiennes, ils sont en train de mourir, les russes... » ben non. Donc, c'est... quand on veut changer quelque chose à l'extérieur de sa peau, ça devient une idéologie. Ce n'est pas une action, ce n'est pas un fait, c'est une idée. C'est des choses que tu désires, des choses que la pensée invente. On voudrait que quelque chose d'autre existe. que les autres fassent comme nous. Voilà. Et donc, ça c'est dangereux parce que là, tu impliques ta vie à faire en sorte que tu influences d'autres personnes pour faire ce que toi, tu penses. Ce que l'idée, le groupe pense, il va influencer des gens à faire la même chose. Donc, le groupe va devenir plus gros et c'est ce qui s'est toujours passé dans l'histoire de la race humaine. Il y a eu les chrétiens, il y avait deux, trois personnes qui pensaient à un Dieu comme ça. Il y a plusieurs personnes, après les musulmans, pareil, et après les socialistes, pareil. Et tu sais, aujourd'hui, on a 50 000 groupes qui font la politique et tout le monde prend quelque chose de différent et tout le monde s'en reflit. Par contre, ce que tu souhaites faire, ça parle d'une très bonne volonté. Oui, voilà, je pense que c'est vraiment mieux de faire que de rien faire. De faire faire, bon, ça ne va pas... Mais là, pour le coup, il ne se passe à rien. Mais justement, si tu ne fais rien, tu ne vas plus contribuer à diviser le monde. Après, franchement, ça ne fait pas de culpabilité, c'est pas... Non, non, mais est-ce que tu comprends, depuis tout à l'heure, on est en train de parler de quelque chose de fondamental. bien sûr. Tu vois, ça veut dire que si tu n'agis pas pour faire ce que tu aimerais, à ce moment-là, les choses vont redevenir en autres. parce que quand chacun d'entre nous veut faire quelque chose, c'est comme si on avançait une pierre dans le pavé, un pavé dans la main. Et la main, elle est constamment en train d'essayer d'arranger, et le monde est constamment en train d'essayer d'arranger, de mesurer, de contrôler. Tout le monde veut ça, tout le monde veut ça. Moi, je dis arrête. Arrête. C'est bien si ta tête, arrête de travailler ta tête parce que toutes les pensées que tu as dans ta tête va faire en sorte que ce monde va être perpétué, perpétué, comme il a été perpétué depuis des millions d'années, eh bien, tu continues à le faire. Et là, il est question d'arrêter, d'arrêter le temps. Il n'y a pas demain. Parce que demain, ça n'existe pas pour que ce soit mieux. Ce mieux, là, c'est dans ta tête. Ça n'existe pas. Ce que tu es là, c'est maintenant. Et ça, c'est vrai. C'est un fait. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, ne fais rien. Parce que quand tu fais rien, ta tête, elle est vide, tu es en paix. Et quand tu es en paix, tu es plein d'amour, plein de joie. Et c'est ça qui fait que ta copine, ton copain, là, autour de toi, tu vas changer le monde. Parce que tu as changé toi. Alors, le monde va changer. Et c'est, ça dépend de chacun d'entre nous, ça. Il ne faut pas s'attendre à ce que quelqu'un fasse quelque chose pour que les choses vont bien. Ça, c'est de l'idéologie. Après, il n'y a rien de mal non plus. Il n'y a rien de mal le fait qu'elle souhaite monter un groupe parce qu'elle a envie de regrouper ses énergies, de rencontrer ce sphère. Tu vois ? Oui, c'est ce monde qui est dans le même qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. C'est aussi une bonne voie. c'est pas un mal, c'est pas un bien de vouloir faire quelque chose. Quand il y avait les chrétiens qui se sont mis en... en demande que les autres viennent écouter ce qu'eux, ils ont à dire, et les musulmans de leur côté, il n'y a pas de mal. Tout le monde fait ça pour ton bien, bien sûr. On te dit ça, c'est pour ton mal, quand même. C'est pour te sauver. On te dit, viens, c'est pour te sauver. il faut que Jésus te sauve. Tu comprends ? C'est pas pour ton mal. Mais chacun d'entre nous, on est 7 milliards sur la terre à vouloir quelque chose qui est à mon goût. À vouloir que l'autre fasse ce que moi, je dois faire. Exactement. Exactement. C'est plutôt ça, en fait. Moi, je suis dans la démarche de faire plutôt moins... Oui, je suis dans la démarche. Faire moi en première et en fonction de mes actions que l'autre, il voit et peut-être, il va copier. Et ça, tu fais perpétuer la société. Tout ce que tu ne veux pas, tu le fais malgré toi. C'est compulsif. C'est quelque chose... Tu sais, les pensées... C'est comme les autres, c'est le schéma de la... Exactement. L'imitation. Parce que tu attends ta tête ce que l'humanité t'a reflogué. Et tout ce qui est dans ta tête, dans la sienne et dans la mienne, ce sont nos pensées. C'est commun à l'humanité. Et tout le monde veut perpétuer tout ça. Donc c'est pour ça que nous avons des sociétés conformes. Le monde entier, aujourd'hui, parle du coronavirus en même temps. On parle de la guerre en même temps. On se fait tous peur en même temps parce qu'on veut que ta tête continue à tourner avec plein d'histoires dedans. Moi, je dis arrête. Parce que quand il n'y a plus rien qui tourne, tu peux voir, tu peux être celui qui voit la petite fleur grandir. Si tu es occupé à faire ça, à vouloir changer les choses, mais tu ne verras plus la petite fleur parce que tu seras tellement occupé à faire des choses que tu ne verras plus la beauté. Et c'est la beauté qui va nous sauver. Ce n'est pas... Ce n'est pas de faire un groupe ou ceci ou cela. Est-ce que tu penses que je fais ça ? Tu peux faire ton groupe ? Tu vois, c'est de la fête. Tu vois, ton action à ton échelle. Oui, oui. Si tu penses que les autres me suivent, il faut que je crée un groupe et qu'ils m'écoutent et que j'influence les autres, moi, on actionne dans tout ça. Tu vois ? Il ne faut pas que ça t'enveille. Ça va nourrir les groupes. Oui. Alors, tu vois, regarde, quand on commence comme ça, il y avait un groupe en Amazonie, ils étaient plusieurs centaines comme ça, répandus dans la jungle. Et tu sais qu'est-ce qui s'est passé ? De temps en temps, ils se réunissaient. OK ? Et ils parlaient. Comme on est en train de faire. Tu vois ? On est en train de faire ça. Et tu vois, au bout de moments, ils s'arrêtaient de parler, ils partaient chacun de son côté. Mais quand chacun est parti de son côté, tout le monde savait quoi faire. J'espère. Et tu vois, c'est ça l'intelligence de l'être humain. C'est qu'on s'élève ensemble pour faire quelque chose qui ressemble à notre cœur au plus profond de soi. C'est ce qu'on veut. On veut être heureux. Mais il faut qu'on discute ensemble. On met tout sur la table. Il y a des choses qu'on sait que c'est vrai. Et quand on sait que c'est vrai, on va remporter ça avec nous. Ça va être gravé dans nos cœurs. Tu vois ? Et c'est pour ça que c'est important de causer comme ça. Tu vois ? Parce qu'on s'apprend. On apprend les uns les autres. Et tout ce qu'on a dans notre tête, toutes les idées, toutes les histoires comme ça, ça se balade, c'est confusion. Mais quand on vient comme ça ensemble, ça devient clair. Oui, c'est vrai. Oui, j'avoue. Oui, j'avoue. Et après, on s'enchaîne. Oui, c'est clair. Tu me sens plus ça. Ça fait du bien. Moi, j'aimerais bien que ce genre d'activité se fasse plus souvent. Les gens se rencontrent, se regardent, se parlent et se sent. Ça, tu peux le créer aussi, du coup ? Oui, oui. Ça, 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 ça. Tu peux rencontrer les gens et tu peux causer comme ça. Et ça, c'est ce qu'on fait. L'assistante de Guillaume. Mais c'est vrai que quand on a organisé tout ça, c'est bien parce que là, moi, je fais ça depuis longtemps, depuis presque 4 ans maintenant. Je fais ça tous les mois. Je passe pas un mois sans qu'il y ait une réunion que je fais quand je cause avec des gens comme ça. Parce que je trouve, et depuis que je fais ça, j'ai rien gagné. Mais je le fais parce que c'est au fond de mon cœur. Je suis passionné. Je le fais gratuitement. Je ne fais pas pour une corps. Je ne dis pas que le monde changera demain. C'est pas mon but. C'est de la transmission. Et malheureusement, c'est ce qui se perd. Les gens ont eu leur expérience de vécu. On dit « Ouais, ouais, mais t'inquiète, je vais regarder sur mon téléphone. J'ai vu qu'il y avait un portail là-dessus. Je m'en fous de cet avenir. » Il y a plus ce truc de prendre le temps d'écouter un vieux qui te raconte une histoire, d'écouter une dame à qui il n'arrivait un truc. Tu vois, de prendre le temps d'écouter les gens, de se rencontrer. Et c'est pour ça que c'est très important de prendre le temps. Et tu vois que le temps, le temps, justement, on n'en a pas. Le temps, le temps, c'est que l'on est tout temps précis. C'est vrai, ça. On n'en a pas. Non, 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 c'est pas grave. Je me sens mal, ça n'existait pas, vous avez dit. Oui, d'accord, le temps, le temps qu'on n'en a pas, c'est parce qu'on n'a pas appris à s'arrêter. Quand on s'arrête, on prend, on se donne les moyens pour faire quelque chose. Maintenant, moi, je parlais du temps qui n'existait pas, c'est le temps psychologique. Par contre, le temps chronologique que la mort te montre. Mais c'est l'homme qui inventait les temps aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais le soleil tourne la terre pendant 12 mois et on a fait quelque chose. On croit, ça s'exprime aussi ça. Oui. Oui, mais quand tu vois la lune qui se lève tous les matins, tu te dis, c'est encore un matin. Oui, et même ça joue sur ton être biologique. Sur les femmes, ça joue. Tous les 28 mois, il y a les règles et tout ça. Et peut-être ça nous influence à nous aussi les hommes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On les hommes. Sexiste. Peut-être que tu vas de toute manière. On est différent. On est différent. On est totalement différent. Et ça, c'est la première chose à accepter. Mais c'est ça, la beauté aussi de l'humanité. Mais dans la création. Périfériquement, on est différent. Mais psychologiquement, on n'est pas différent. Ah. Biologiquement, on est différent. Biologiquement, on est différent. Mais physiologiquement, on est différent. Oui. OK ? Mais interne, ce qui est interne, la conscience, elle est la même pour tout le monde. Tu vois ? Si on a la conscience. On a tous la conscience. Sauf qu'on n'est pas. On n'est pas éveillé à cette conscience. Voilà, c'est vrai. Il y en a qui prennent et d'autres qui ne prennent pas. Tu n'es pas obligé de prendre. Elle est là, il suffit d'être. Et c'est pour ça que, quand on cause comme ça, justement, on éveille la conscience. On s'éveille dans une conscience qui est commune. Et tu vois, on s'aperçoit que l'autre, c'est moi. Parce que c'est la même conscience. On s'aperçoit que ça. Tu n'es pas différente de moi. Donc, c'est déjà un grand concret que d'avoir eu cette conscience de se dire que l'autre, c'est moi. Alors que si tu n'es pas conscient, tu vas dire à l'autre, c'est un petit pied de sa mère. Il n'aime pas le monde. Il n'aime pas. Il n'aime mon enfant, mais pas les enfants là-bas. Donc, on se divise. Et tu vois, alors que, normalement, on est tous un, on ne peut pas être dissocié. C'est impossible. Tu peux croire, tu peux croire que tu es dissocié. Tu peux croire qu'il y a le Malba, qu'il y a le Chimac, et le machin. Mais ça, c'est une illusion. C'est des histoires qu'on se raconte. Comme les frontières de la planète, on a fait des frontières partout et on a dit ça existe. Mais ça existe pas. Dans la réalité, il n'y a pas de frontières. Il y a juste un planétaire. Et tous les gens se sont divisés parce qu'on a créé la division. Tu vois ? Moi, je dis que, justement, commencer par là, ne plus créer de confusion, de ne plus comparer, de ne plus critiquer et accepter d'accueillir l'autre sans juger. Tu vois ? Même si on n'est pas forcément avec nous, c'est-à-dire qu'on va l'appliquer, mais en sachant qu'ils ne vont pas l'appliquer pour nous, forcément. Oui, mais la question, justement, c'est ça, ça s'appelle l'amour inconditionnel. Tu savais ça ? Hein ? Parce qu'on ne fait rien si tu fais quelque chose en attendant. L'amour inconditionnel, c'est compliqué quand même. Bien sûr. Bien sûr. On dit que l'amour inconditionnel, c'est de la mère à l'enfant. Mais même là, c'est pas totalement inconditionnel. Exactement. L'amour inconditionnel, ça se passe dans le moment où c'est vécu. C'est après, la tête te dit « Ah, c'était bien, je me veux encore, tiens. » Parce que ça, c'était bien. Donc, tu fais l'amour avec une femme et c'est inconditionnel. Peut-être ce moment-là, s'il y a une grande joie, un truc qui t'arrive émerveillé. Et puis, tu te retrouves avec toi-même, tu te dis « Non, non, c'était bien, ça. Je voudrais encore. » Et le lendemain, tu veux encore. Mais elle, elle est fatiguée. Donc, il y a une bataille. Parce que toi, tu veux et elle ne veut plus. Et donc, tu te dis « Mais chérie, oui, mais moi, je t'aime. » Mais là, ce n'est pas de l'amour. Ça veut dire que tu veux être aimé. Tu veux quelque chose. Et tu vois, c'est pour ça que c'est compliqué l'amour qu'on dit. Inconditionnel. C'est parce qu'on veut toujours quelque chose. Notre tête est en demande. Le centre égocentrique est en demande. Et moi, j'ai dit que ça existera, l'amour inconditionnel, quand il n'y a plus ça. Quand il n'y a plus moi. Moi, c'est le pire danger sur la planète. Et il doit, et il doit être, ça doit être renoncé. Parce que si on relance à ça, alors on est en merveilleux. Il n'y a plus de bataille. Il y a que c'est inconditionnel. Tout est donné gratuitement. Tu vois ? C'est-à-dire qu'on verra Poutine faire comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de moi. Le plus de mois de l'année, ça... Mais je voulais aussi une dernière question. C'est bien. Oui, il y a une question. C'est-à-dire qu'il y a j'ai un peu que l'existence de l'être humain, l'humain a besoin de faire de représentation. C'est comme ça qu'on met un peu de poésie dans la vie. C'est comme ça qu'on donne du sens. On a un peu de sens aussi de l'existence. Alors, si on n'est qu'observateur, on n'est plus dans l'action, du coup. Enfin, est-ce que c'est forcément dissocié ? Mais quand tu es observateur, tu es toi-même. Voilà. Il n'y a plus celui qui est intéressé. Il n'y a plus celui qui veut. Il n'y a plus celui qui est conditionnel. Il n'y a plus inconditionnel qui est présent. Cet état d'être, c'est l'intelligence. Et cet état d'être, agit. Mais pas selon moi. Parce que moi, à ce moment, on n'est pas là. Il ne peut pas y avoir les deux. Quand il y a les deux, il y a conflit. Il y a dualité, qu'on appelle la dualité. C'est-à-dire, un coup j'aime, un coup j'aime pas. Si tu ne fais pas comme j'aime, on divorce. Il n'y a plus de moi. Tu ne peux pas avoir les deux. Donc, il faut que tu sois libre de ce que tu penses être. parce que ce que tu es qui est conditionnel, c'est celui qui est pensé, celui qui est calculé. Il calcule quelque chose pour gagner quelque chose. Et en nous, tu vois, il y a cet état qui a été fabriqué, qui a été matraqué depuis des décennies. On t'a demandé de devenir ce que tu devrais être. Donc, ce que tu es devenu est devenu très important avant l'Égypte. Que tout le monde était attaché à la société pour moi, que tout le monde l'aimait bien. Mais tu sais qu'il est bon. Tu savais. Mais il est bon. Et tu vois, tous les gens après ça, Jules César, tout ça, ils sont bons. Et tu vois, dans 50 ans, il y a des gens que tu connais très maintenant, ils seront bons. Mais on passe tous comme ça. L'amour, ce n'est pas un problème. C'est un cycle normal où tout le monde on va perpétuer. Donc, ce que tu es, ce que tu es, n'est pas ce que tu es. Mais ce que tu es, c'est ce qui est éternel. Au-delà de ce que le corps peut faire exister. Ton corps, c'est un véhicule, ça. Tu savais ? Oui. Tu savais que Mère Nature t'a donné ce corps-là. Tu savais que là-dedans, il y a 70% d'eau. Ben, l'eau, ça appartient à qui ? C'est à Mère Nature. Les atomes qui sont là-dedans, les bananes que tu as mangées et qui as fait de toi maintenant ce que tu es là, ben, tu es rempli de ce que Mère Nature t'a donné. Tu es une partie de Mère Nature. Donc, Mère Nature t'a toujours dit que quand tu as fini avec ça, ben, tu as sa barataire. Parce que c'est à moi ça, Mère Nature te le dit. Mais toi, tu n'es pas ça. Tu dis ça, c'est moi. Je suis, je vais ton petit recondi, je suis, oh, je suis quelqu'un. tu vois. Et alors, tu t'as mis de tuer à ça et quand il faut partir, ben, tu ne sais pas quoi faire, tu as peur. Mais alors que ce que tu es, ce que tu es, c'est éternel. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Donc, tu as oublié qui tu étais. Quand tu t'identifies à ça, tu oublies ce que tu es. Donc, tu penses, tu penses, tu penses, tu penses et tu fabriques des images de ce que tu aimerais être pour exister parce que tu ne peux pas exister à travers un camp. Tu n'es pas un camp. Donc, tu te donnes des idées. Tu dis, je suis monsieur le maire, je suis père de famille, je suis mère de famille. Attention à toi, tu écoutes bien de ce que maman allait à te dire. Je sais. Tu joues le rôle. Tu vois ? Mais tu n'es rien. Il faut s'habituer à savoir que nous sommes là mais en fait, on n'est pas identifié à ça. Ta carte d'identité est marquée. Tu es française, je suppose. Toi, on a aussi peut-être. Voilà. Donc, on t'a fait croire que tu es ça. Et partout, tu vas dans toute la planète, tu dis, je suis français, je suis français, je suis français. L'autre va y dire, je suis américain, je suis américain. L'autre va y dire, je suis américain. Et quand on se raconte des histoires comme ça, on y croit parce que ça nous protège, ça nous rassure. Ça ressemble. On fait la guerre. Moi, j'ai dit, sois rien. Demande rien. N'attends rien. Sois libre. Sois dépendant de personne. Mais ça veut dire qu'il faudrait rester comme ça à rien faire. Non mais c'est ça, c'est ce que je veux dire. Comment être en accord avec ce que vous dites et quand même vivre une vie épanouissante parce que l'épanouissement passe par une passion. Quand tu es comme ça, quand tu es libre, alors ce que tu vas faire, ça va être, ça n'a pas la connotation de ce que tu connais. Donc, c'est quelque chose qui doit être fait d'instant en instant. Tu ne peux pas prévoir. C'est la vie qui va te donner ça. La vie, c'est quelque chose qui bouge. Elle est éternelle. Elle est émerveillante d'instant en instant. Et tu ne peux pas prévoir ce qu'elle va faire. Donc, il faut que tu laisses être. Tu abandonnes. Tu t'abandonnes dans ce qui se passe et tu fais confiance en la vie. Et la pure sera juste. Tu vois ? Et c'est ça qu'on a du mal à faire. C'est de faire confiance parce que tout ce qu'on t'a raconté, on t'a dit, il faut qu'il y ait quelque chose pour être en sécurité. Mon corps doit être en sécurité. Je dois avoir la petite pommade parce que je vieillis là. Il faut que j'arrange ça parce que je ne voudrais pas que les gens me voient comme ça. C'est trop vilain. Tu vois ? Donc, on arrange toujours, on contrôle, tu vois, pour être toujours en sécurité. Pour toujours exister au regard de l'autre. mais quand tu es morte, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Oui, du coup, ça m'a marqué quand vous avez dit qu'on se laisse un peu emporter par le courant des choses et par l'humanité et quand on arrive justement à être un contre-courant de tout ça. Parce que j'étais un peu à me poser la question à la vie. Pourquoi est-ce que on fait ça ? et du coup, maintenant que vous avez dit ça, je me réalise que je me fais un petit peu à dire. Prends ton temps, prends ton temps. Je sais. Prends ton temps parce que tu prends ton temps et tu as quelque chose à dire de très important. Je le sens. Prends ton temps. Essaye de le reformuler. Ce que je voulais dire, c'est que je sentais que je subissais un peu ma vie. Qu'est-ce qui se passait autour de moi ? Oui. Et je n'étais pas en accord avec moi-même. Je me sentais stressée, mal. Je sentais quelque chose qui ne m'allait pas en fait. Oui. Maintenant que j'arrive à me détacher de tout ça, que vous avez mis en mots tout ce que peut-être j'avais quelques prémisses et que je n'arrivais pas à le dire ou à prendre conscience. Voilà. Et du coup, maintenant, je pense y arriver et peut-être me détacher. Voilà. Et tu vois, si tu as écouté avec une grande attention parce que tout ce qu'on est en train de dire, il faut être terriblement attentif parce que quand tu es attentif, ça ne rentre pas dans ta mémoire. Tout ça, ce qu'on est en train de dire, tu ne peux pas mémoriser ça comme tu l'as fait toute ta vie avant. c'est quelque chose qui s'ancre dans une racine fondamentale. C'est-à-dire que tu te mets sur un roc, tu comprends des choses qui te font faire en sorte que tu t'installes sur du solide. et quand tu es là-dessus, il y a rien qui peut t'ébranler. Alors, si tu es vraiment là-dessus, ça veut dire que tu as été très attentif et tu sais comment t'installer, tu sais comment t'appuyer sur quelque chose qui est vrai. de l'autre côté, tu vas t'appuyer sur des choses qui sont fausses et tout ce qui est faux va s'effondrer et tu seras dans la confusion. Donc, tu vois, il y a quelque chose à faire là, c'est de garder ton attention sur ce qui se passe en toi et t'appuyer sur ce que tu as vraiment été fondamental pour toi. sur ce qui a été vrai et que tu sais pertinemment. Tu vois, ça, il n'y a personne qui peut le faire pour toi. Tu peux venir dans toutes les religions, dans toutes les conférences que tu peux, lire tous les livres de la planète. Ça, il n'y a que toi qui peux le faire. T'accrocher à ce que tu es vraiment. Tu vois, et c'est là que ça s'ancre. Autrement, tu vas sortir d'ici, tu vas zapper à d'autres choses. Tu vois, et ça sent facile, tu verras. Parce que quand on est là comme ça, c'est facile parce qu'on est dans le plein mouvement. Mais tu vois, aussitôt que tu reprends, tu sors de l'avant, c'est un autre monde. Tu comprends ? Parce que là, tu es sorti, tu n'es plus dans le courant qui coule, tu es dans le courant qui remonte, qui contredit tout. Qui contredit tout ce qui se passe. Donc, tu vas re-rentrer là-temps et tu vas voir et tu vas voir que tout ce que tu as compris là, eh bien, c'est une réalité. C'est que là, ton problème va venir vraiment aiguë. C'est à ce moment-là que tu commences à grandir. C'est quand tu as réalisé que ça, il fallait faire et il fallait t'y appliquer à ne pas te laisser bouffer par qui que ce soit, à ne pas devenir dépendant, à ne pas t'illusionner avec les choses qu'on te demande de faire et que tu n'as pas envie de faire. Tu n'es plus là pour faire plaisir à quelqu'un. Tu es là et tu es juste toi. Peu importe si les gens sont contents ou pas, ce n'est pas tout problème. tu n'es pas là pour rendre quelqu'un heureux toi. Tu es là pour que tu sois heureuse. On n'est pas là pour donner à quelqu'un le bonheur. Le bonheur, c'est chacun d'entre nous qui doit le trouver. La paix d'esprit, c'est à chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est beau dans ce monde de savoir, c'est que quand on est comme ça, eh bien, on est libre, on est indépendant et on n'attend rien de personne. Et ça, c'est la liberté. C'est ça la liberté de ne rien devoir à qui que ce soit sur la planète. c'est la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501